L'arbre est devant la fenêtre du salon. Je l'interroge chaque matin. Quoi de neuf aujourd'hui ? La réponse vient sans tarder, donnée par des centaines de feuilles. Tout. C'est la nuit que j'ai le plus envie de lui parler, quand l'éclat des lampes sur la fenêtre du salon me le rend invisible. La couleur jaune monte à ses feuilles comme le rouge aux joues des timides. Les feuilles qui dansent, ivres, aux bras du vent n'échangeraient leur place contre rien au monde. Dieu passe en riant devant la fenêtre du salon, déguisé en petites feuilles jaunes, tourbillonnantes. Ce n'est pas seulement un arbre devant une fenêtre. C'est un conseiller que j'interroge et qui m'instruit par sa manière d'aller tout en hésitation et rupture vers le très pur. Ceux qui est blessés en nous demandent asile aux plus petites choses de la terre et le trouvent. La neige l'a recouvert pendant la nuit de lumière pure, comme une mer relevant un drap sur le corps de son enfant endormi. Je me tiens devant la fenêtre avec ceux qui me manquent. Tous nous nous penchons à la balustrade pour mieux voir l'arbre. Lorsque je me relève, je suis à nouveau seule. J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe. Non, pour m'assurer de l'existence de l'arbre dont je ne doute pas, mais de la mienne. Quelques gouttes de pluie bavardent en riant à l'extrémité de ses branches avant de sauter dans le vide. L'arbre devant la fenêtre prépare le printemps. Il médite dans le froid sur ce qu'il donnera bientôt. Moineau, écureuil, corneille, l'arbre reçoit un courrier chaque jour plus abondant. L'arbre s'entretient avec le vent des choses éternelles et ses jeunes feuilles ont frémisse de plaisir. Des oiseaux se posent sur lui comme des notes en bas de page dans un livre savant. Christian Bobin